Bonjour YouTube et fellow citoyens du monde, moi c'est Jordan et bienvenue sur ma chaîne. C'est ma première vidéo en français et je pense que vous pouvez entendre l'accent anglophone et c'est parce que je suis américain à la base et ça fait six ans que j'habite en France. Il y a un an, j'ai déposé mon dossier à la préfecture pour la demande de naturalisation et c'était pas avant la semaine dernière que j'étais convoqué pour passer l'entretien. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter comment s'est passé, quel type de questions étaient posées sur moi et j'espère que ça peut vous aider pour bien préparer le vôtre. Et on y va, c'est parti ! Alors, pour moi, j'ai catégorisé tout l'entretien en huit parties. Je veux dire aussi qu'elle était très gentille et très amicale. Bah tout de suite, elle était souriante. Je suis pas là pour vous gêner. C'est plutôt pour vous connaître un peu mieux. La première partie, on a regardé mon dossier ensemble pour vérifier que tous mes documents étaient mis à jour et que tout était là et bien complet. Donc, c'était la première partie. La deuxième partie, c'était pour demander les choses personnelles sur moi. Pourquoi je suis venu en France ? Pourquoi j'ai décidé de rester en France ? Comment est ma vie quotidienne ? Qu'est-ce que je fais tous les jours ? Quelques associations que je suis partant. Quoi d'autre ? Aussi, des passions, des endroits en France que j'ai déjà visités. Aussi, elle m'a posé des questions sur ma famille. Si ils sont toujours aux Etats-Unis ou si j'ai des frères ou soeurs en France. Mais c'était pas le cas. Je me suis posé des questions sur mon entourage. Si j'ai plus d'amis français ou étrangers. Et voilà. Pour la troisième partie, elle m'a posé des questions sur la géographie de la France. Des départements, des régions. Et aussi, elle m'a posé des questions sur la gastronomie française. Quels sont mes plats français préférés ? Et voilà. Pour la quatrième partie, elle m'a demandé des questions sur la république française. Quelques dates. Et aussi, ce sont quoi les trois principes. Et aussi, des questions sur la laïcité. Aussi, les valeurs de chaque principe. Aussi, plein de questions sur ça. Je vais faire plus de détails dans une autre vidéo. La cinquième partie, c'est la démocratie. Et aussi, les choses politiques. Donc, elle m'a posé des questions sur le président. Des présidents anciens. Aussi, bon, quelques dates de les républiques précédentes. Aussi, des ministres. Donc, il faut savoir quelques ministres importants. Aussi, des questions sur le parlement. Il y a, bon, l'assemblée nationale. Et le Sénat. La sixième partie, elle m'a posé des questions sur l'histoire de la France. Et des rois presque anciens. Des dates importantes pendant la révolution française. Le code civil. Bon, de citer quelques personnes qui étaient importantes pendant la résistance, pendant les guerres. Parce qu'elle m'a demandé aussi les dates des deux guerres mondiales. La septième partie était sur l'actualité en France en ce moment. Donc, pour citer qu'est-ce qui se passe dans les nouvelles, par les émissions. Les élections qui arrivent. Ce seront quelle date. La huitième et dernière partie. C'étaient juste des questions au hasard. Qui étaient un peu lourdes, des fois. Et aussi très faciles, quelques-unes. Bon, les plus faciles étaient genre. Est-ce que ça me dérange si une femme a une position au travail plus haut que moi. Comme la patronne. Aussi, elle m'a demandé si ça me pose des problèmes. Si je vois deux mecs à main. Ou si le mariage entre deux femmes me dérange. Vous pouvez avoir votre opinion sur ce sujet. Mais c'était plutôt pour voir si j'étais à l'aise pour répondre à cette question. Et la dernière question qui était hyper lourde pour moi, c'était. Si, un jour, il y aurait une guerre entre les Etats-Unis et la France. Qu'est-ce que je vais faire ? Ou qu'est-ce que j'en pense ? Et, bon, j'ai répondu que, bon, j'étais né aux Etats-Unis. Mais c'est la France où j'habite. Et que j'espère un jour devenir français. Et si c'est le cas, et si ça arrive, c'est la France qui m'adopte. Donc, c'est la France que je vais défendre la partie française. Et ensuite de l'entretien, elle m'a dit que vous allez recevoir une lettre par la poste en disant que votre dossier est complet. est bien arrivé à la finale destination. Et de là, ça peut prendre entre six mois et un an. Donc, il faut être patient. Et j'ai pas de pression parce qu'après, ça sera pour toute la vie. Donc, ouais, faut avoir de patience. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous aide aussi pour votre entretien. Donc, si vous voulez voir plus en détail mon expérience avec les réponses des questions, je vais mettre un lien quelque part pour une autre vidéo avec mes réponses. Donc, à bientôt et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada